J'ai installé des tiges filetées pour renforcer l'axe Z sur ma Sidewinder X2, et dans cet épisode, on verra l'impression des pièces nécessaires et le montage. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker. On se retrouve encore une fois sur le forum lesimprimantes3d.fr où je suis tombé sur le poste de Yo, qui propose son modèle de renfort qu'il a créé pour le Sidewinder X2. Il a utilisé et adapté les pieds d'un modèle pour la X1 et a créé la partie haute pour la X2. Il a mis à disposition les fichiers sur le forum et a listé toute la visserie nécessaire. J'ai fini par avoir tout le matériel, grosse dédicace à mon ami Benoît qui avait tout le nécessaire chez lui dans son micro fablob. On a donc les deux tiges M8 de 60 cm dans le fond. Les 8 écrous, ceux de type new stop ne sont pas obligatoires, il me semble même qu'au final j'en ai utilisé que 2 new stop et 6 standard. Il fallait 6 vis M3 de 16 mm de long, les miennes font 18-19 mais ça passera. J'avais aussi 4 vis M3 de 14,5 mm alors qu'il n'en fallait que 2. Pour les 6 écrous M3 encastrés il avait préconisé des écrous carrés mais j'ai réussi tout de même à serrer les vis avec des écrous M3 standard. Et les 4 vis M5 de 12 mm ou plus pour fixer les pièces sur le haut du portique. On va voir rapidement les réglages sur cœur. Buse de 0,4 mm avec des couches de 0,2. Imprimé avec du PLA noir de la marque Sunlu à 200 degrés pour la buse et 65 pour le plateau. Remplissage 30% en motif gyroïde ce qui sera largement suffisant. Comme d'habitude ne vous basez pas sur mes paramètres pour les supports, ils ont été assez laborieux à retirer. On peut voir le résultat qui n'est pas très propre. J'ai des soucis avec ma vis de réglage du serrage du levier d'extrudeur. J'en ai commandé une nouvelle en métal car celle d'origine en plastique s'est vraiment usée très vite. Je vous donnerai plus de détails prochainement dans une vidéo dédiée au changement des pièces de l'extrudeur. J'ai donc imprimé tous les modèles avec les mêmes réglages. Une fois que tous les supports seront retirés, il faudra insérer les écrous M3 dans les emplacements prévus. On pourra ensuite faire basculer la machine de côté afin d'installer les éléments de la partie basse. Il faudra dévisser la vis d'origine sur le dessous de la machine à l'arrière qui maintient le capot. Pour fixer le bas, rien de compliqué, trois vis M3 de 16 mm et une de 14,5 qui vient remplacer celle d'origine. On serre bien le tout pour ne plus que ça bouge. Il faudra faire cette étape sur les deux côtés. Et on passe ensuite à la partie haute. On commence par dévisser les deux vis d'origine, on met en place la nouvelle partie imprimée et on remplace les vis d'origine par des vis M5. La même opération de l'autre côté et il n'y en reste plus qu'à installer les écrous M8 dans les emplacements du haut, c'est là que j'ai mis les écrous de nil stop. Puis on viendra visser les grandes tiges M8 où j'ai préalablement installé des écrous qui viendront serrer le tout. Il faudra aussi serrer la partie basse et je n'ai malheureusement pas filmé cette étape mais c'est tout aussi simple, il faudra juste faire attention à ne pas trop serrer au point de déformer la structure. Je trouve ce renfort vraiment pas mal, il stabilise un peu plus l'axe Z quand on a de grandes impressions à faire. Il existe d'autres modèles de renfort sur Thingiverse par exemple mais moi j'ai décidé d'installer celui-ci et je ne suis pas déçu du résultat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire. Je remercie Ankorio qui a partagé son modèle que vous pourrez télécharger sur le forum, je mettrai le lien en description. Merci encore pour tout votre soutien et à bientôt sur 3DKMaker.